Sous-titrage Société Radio-Canada Il me manque un peu de beurre, il faut. Mais fais un effort, Michel. C'est une question de volonté. Je pense que tu es un Indien, à Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Et que tu as très faim. Si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais ? Tu manges. Allez. Manger beaucoup, manger trop, sans jamais être rassasié. La grande bouffe, extrait de ce film franco-italien, réalisé par Marco Ferreri en 1973. C'était avec Marcello Mastroianni, Michel Piccoli et la voix de Philippe Noiret qu'on entendait. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, sommes-nous dans une crise durable ? Que révèle-t-elle de la nature du capitalisme actuel ? On va en parler avec notre invité, le philosophe allemand Hansel Njapp, professeur à l'EHESS. Après un ouvrage sur les aventures de la marchandise, pour une nouvelle critique de la valeur, parue il y a plus de 14 ans chez De Noël, un autre, Crédit à mort, la décomposition du capitalisme et ses critiques, aux éditions Lignes en 2011, il poursuit et publie avec Serge Latouche, pour en finir avec l'économie, décroissance et critique de la valeur chez Libre et Solidaire. Aujourd'hui, il revient avec la société Autophage, La Découverte, ou pourquoi nous assistons tous passivement à la dérive suicidaire de nos sociétés, de cette société capitaliste ? Structures économiques, diversité culturelle, liens sociaux, on détruit tout, on ne crée rien. Une critique radicale qui s'articule notamment autour des concepts de fétichisme et de narcissisme. Alors peut-on détruire le capitalisme sans nous détruire nous-mêmes ? On en parle avec vous Hansel Njapp, bonjour. Bonjour. La crise de 2008, vous vouliez ? Il faut quand même préciser que je ne suis pas professeur de l'OHSS. Vous n'y enseignez pas ? J'ai donné des cours, mais je suis professeur à l'école d'art de Sasserie en Italie. Donc il ne faut quand même pas susciter les protestations de cette institution. Très bien, merci de rectifier. La crise de 2008, Hansel Njapp, est-elle une des plus grandes sorties de route pour vous que le capitalisme ait connu ? Est-ce que c'est un dysfonctionnement majeur du système, cette crise dans laquelle nous sommes encore ? Mais finalement, la crise de 2008 n'a été une véritable surprise que pour ceux qui croyaient dans l'éternité du capitalisme à gauche comme à droite et dans l'idée que le capitalisme, à part quelques petits ongs et donc des parcours, va amener de la richesse et du bonheur pour tous. Au contraire, pour le courant dans lequel je m'inscris, la critique de la valeur qui existe depuis les années 80, autour de quelques revues et de quelques auteurs comme Robert Kurz et Moïse Postone, on a toujours pensé que le capitalisme devait buter aussi contre ce limite interne, que cela était déjà inscrit dans sa nature, disons génétique, à partir du début, et que cela a connu une accélération à partir du début des années 70. Et donc, de notre point de vue, la crise de 2008 était simplement une sécousse qu'il y a d'autres beaucoup plus fortes qui vont arriver. Donc, de certaine manière, si cela était une confirmation de la théorie de la crise, c'était quand même encore bien long d'être la confirmation majeure. Mais il faut aussi dire que cette crise du capitalisme, ce n'est pas un effondrement qui va arriver d'un jour à l'autre. Donc, ce n'est pas un grand soir. C'est une espèce de déclin graduel qui dure au monde depuis les années 70. La crise, en fait, de 2008 est un révélateur de ce qu'est véritablement le capitalisme, plus qu'un dysfonctionnement pour vous. Le capitalisme est intrinsèquement, fondamentalement destructeur. La crise est quoi ? Le noyau de cela ? Oui, le capitalisme est destructeur parce qu'il n'est pas seulement un système d'exploitation et de domination qui profite aux uns au détriment des autres. Cela, évidemment, est vrai. Ce n'est qu'une partie du problème. Le fait que le capitalisme est aussi un système autodestructeur, essentiellement parce que le capitalisme ne poursuit pas une richesse réelle, concrète, qui participe au désir, aux besoins humains. La richesse dans le capitalisme est donnée par l'argent, mais l'argent est donné par la valeur des marchandises, et la valeur des marchandises sont le produit du travail humain, du travail humain réduit à ce que Marx appelle le côté abstrait du travail. Donc, ça veut dire une simple dépense d'énergie sans égard pour ses contenus. Donc, le capitalisme, dans son cœur même, est une production de rien, est une production d'une pure quantité, parce que la seule différence entre deux sommes d'argent, une somme est plus grande et l'autre est plus petite. Si une somme représente une jouet et l'autre représente une bombe, ça n'a pas tellement aucune importance. Donc, le capitalisme, au-delà d'être une exploitation, est aussi historiquement une espèce d'indifférence totale pour ce qu'on produit, pour les conséquences, notamment écologiques de la production, et pour les conditions des producteurs. Voilà, tandis que Antoine prend quelques notes, prêt déjà à vous faire rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. On va essayer de définir quelques grands concepts, quelques grands mots pour ceux qui nous écoutent, et comprendre d'où vient, comment s'étire cette pensée que vous venez d'évoquer, la critique de la valeur, cette école de la pensée que vous avez cofondée, débusque plein de faux semblants à vos yeux, et revient sur un certain nombre d'idées reçues. La première, et vous venez de l'évoquer, c'est que le capitalisme n'est pas juste une affaire de domination économique, ça en est une, mais pas seulement, il est bien plus, il est aussi un système, une logique qui s'étend sur tous les domaines de la vie. Antoine Mercier. Alors justement, sur tous les domaines de la vie, il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce qui est atteint, selon vous, chez les individus. Vous parliez d'abstraction, vous parliez que le monde n'est plus présent, ou que la vie perd de sa vitalité, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que nous fait, nous, autant que nous sommes, de ce que nous fait le capitalisme ? Oui, donc le capitalisme n'est pas seulement un système économique, et il n'est pas identique simplement à la domination d'une couche sociale appelée capitaliste sur les autres. Le capitalisme est aussi une espèce de société totale, est aussi une façon de vivre et de percevoir la réalité, qui a commencé déjà à peu près au 16e, 17e siècle. Voilà aussi pourquoi je parle de Descartes dans mon livre. C'est une logique basée, comme je disais avant, une logique sur le fait de considérer toute production des hommes seulement du point de vue de la pure quantité de travail, sans égard pour le contenu. Mais quand la personne consomme ou achète, là, il n'y a pas que la quantité de travail, il y a quand même un bénéfice direct de l'acte de consommer, de cette consommation. Oui, mais très souvent, d'abord... Cette marchandise. Oui, on consomme des choses seulement pour le prestige qui peut y être attaché, ou pour avoir des émotions qu'on ne trouve plus dans la vie courante. Donc on se plaigne d'ailleurs assez souvent que la consommation n'est dans aucune satisfaction réelle, ou de toute manière seulement à très bref vue, donc que la société de la consommation est une société basée sur une espèce de vide humain existentiel. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Ce que je pense, ce qui est particulier dans mon approche, c'est de tenter de relier ces constats sur le malaise dans la société contemporaine, sur toutes les formes, disons aussi, de burn-out, par exemple, sur toutes les formes de comportements destructeurs extrêmes comme les massacres des gens, par exemple, à Las Vegas, etc. Je tente de relier en quoi ce phénomène que nous pouvons appelant sociologiques ou psychologiques, sont quand même liés à la structure économique du capitalisme. Donc ces choses ne peuvent pas être séparées. Donc ce phénomène originaire, basé sur la valeur et le travail, a, d'une certaine manière, colonisé la société toute entière, a fini par imposer sa logique mortifère même à d'autres sphères de la vie comme, par exemple, l'amour, l'amitié, la relation de communauté et la structure psychique des individus. Voilà pourquoi, pour moi, c'était important de lier le concept marxien de fétichisme de la marchandise au narcissisme au sens de Freud. Voilà, vous faites entrer la tradition psychanalytique aussi dans nos esprits cartésiens, Anselm Yap. Pour en revenir au titre de cet ouvrage, qu'est-ce que vous appelez la société autophage ? Comment s'auto-dévore-t-on ? Et puis depuis quand ? Pour comprendre, vous vous appuyez sur un mythe grec. Vous montrez que le processus en cours est déjà connu et entièrement contenu dans le mythe des ricichtons condamnés pour avoir mal agi, à ne jamais être rassasiés. Aucun aliment ingurgité n'apaise sa faim. Appliqué, transposé, à aujourd'hui, au capitalisme, ça donne quoi, Anselm Yap ? Oui, ce mythe, finalement, assez peu connu, m'a quand même frappé quand je l'ai rencontré parce qu'il semble anticiper de plus de 2000 ans sur la situation actuelle. Actuellement, le capitalisme, donc uni à la technologie, a un pouvoir énorme sur le monde. Il y a donc une possibilité aussi de transformer la nature, de créer de la richesse. Il y aurait même la possibilité que tous les habitants de la Terre vivent assez bien avec peu de travail et même en polluant peu la Terre. Mais c'est le contraire qui arrive comme dans une espèce de cauchemar ou de fable. Donc, plus les pouvoirs de la société sont mis en marche, plus il y a de la misère, plus il y a aussi de la destruction du milieu. Parce qu'on voit ce que le capitalisme poursuit. Ce n'est pas quelque chose de concret. Voilà pourquoi je dis que c'est la métaphore de la femme qui est un peu, d'une certaine manière, satisfaite en mangeant. Le capitalisme est voué à une recherche de l'illimité, à une multiplication de l'argent. Donc, le seul but du capitalisme, c'est de transformer 100 euros en 110 euros, ensuite en 120 euros, etc. Si on réalise cette augmentation, cette accumulation, si on la réalise en produisant des bombes ou des jouets, si on les fait en augmentant la production agricole, ou si au contraire, on réalise ces profits en diminuant la production agricole, tout cela, c'est tout à fait secondaire. Donc, tout ce qui est important pour les êtres humains, de certaine manière, n'est qu'une espèce de dommage collatéral du point de vue du capitalisme. Et donc, il n'a que cette espèce de boulimie abstraite. Parce que finalement, l'argent, c'est quelque chose de complètement abstrait qui compte. Et donc, finalement, nous sommes en train de détruire le monde. Et donc, on tente de satisfaire des besoins qui ont une vérité sorte d'une nature de ne pouvoir jamais être satisfait. Et donc, là, il y a aussi la véritable différence entre le capitalisme et les sociétés précédentes. Les sociétés précapitalistes pouvaient également connaître de l'exploitation, par exemple. Mais ce dynamisme destructeur, donc cette manière de tout jeter dans le chaudron de la valorisation, donc là, c'est quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à la nature, lorsque, par exemple, des ressources importantes sont détruites seulement pour des bénéfices industriels parfois très petits, ou par exemple, dans l'affaire des bouts rouges qu'ils ont rejetés dans la Méditerranée, ou dans d'autres domaines, le capitalisme détruit aussi des sphères humaines, par exemple, en commercialisant, par exemple, le soin des gens âgés ou des enfants, parce que le capitalisme a besoin de trouver toujours des nouvelles sphères des placements du capital. Mais pour faire ça, il doit assujettir à la logique marchande des choses, des aspects de la vie humaine qui entendent que elle se prête très très mal à la logique marchande et surtout à la froideur humaine qu'elle comporte. Mais vous dites que ce système tourne en rond, que la croissance actuelle n'a pas de contenu propre. En même temps, on peut dire que tout ça a quand même une finalité, même si vous ne la trouvez pas juste et productive de sens. C'est quand même un enrichissement, c'est le progrès, il y a des finalités dans ce système. C'est difficile de voir le progrès. Par exemple, avec tous les moyens de transport qu'on a, finalement, on finit pour être toujours dans l'embouteillage et dérouler plus, comme déjà le disait Ivan Illich dans les années 70. Avec toutes les technologies de communication, il y a une solitude énorme qui s'exprime, évidemment, dans le fait que les personnes doivent, par exemple, récurer au site de rencontre et trouver quelqu'un. Avec toute la possibilité productive que nous avons qui permettrait à tout le monde de vivre, en travaillant peut-être deux heures par jour, en vérité, il faut travailler plus que jamais avant ou au contraire, ne travailler pas du tout. Ça veut dire être exclu de la société. Donc, ce progrès, on peut peut-être le trouver dans certains éléments très petits. Je pense, si on fait une espèce de bilan de ce que, surtout dans les dernières décennies, le capitalisme industriel nous a amené, je pense que le bilan est très largement négatif. Et tout cela, encore sans considérer la facture catastrophique en termes de changement climatique et d'autres nuisances de l'environnement. En acceptant ce que vous dites, il faut comprendre comment chaque personne est, en quelque sorte, dépend de ce système, croit en ce système, adhère à ce système pour qu'il puisse continuer puisque s'il est ce que vous dites en réalité, il devrait depuis longtemps avoir été abandonné par les personnes qui devraient moins consommer ou rectifier leur position par rapport à la société. Or, ça veut dire qu'il y a une alienation extrêmement grande que vous faites partir de votre livre que vous racontez depuis Descartes en passant par Kant, etc. Il y a tout un travail idéologique, selon vous, philosophique, qui a créé un individu, une forme individu qui permet d'être, comme ça, soumis à cette logique capitaliste sans pouvoir, finalement, même avoir conscience du fait que nous sommes dans cette situation. Oui. Justement, mon analyse se distingue aussi de beaucoup d'autres discours tenus à gauche par le marxisme traditionnel dans le sens que je ne crois pas qu'il y ait un sujet, comme on disait une fois, un sujet révolutionnaire des personnes qui sont vouées à être hors du système et qui vont s'opposer. C'était peut-être le cas dans le premier temps, disons, au XIXe siècle. Au moins, au cours du XXe siècle, donc, les sujets se sont de plus en plus imprégnés de la même logique de la valeur du travail. ils ont complètement intériorisé ces exigences et l'idée que les bonheurs consistent dans le fait de se reproduire à travers le travail et acheter des marchandises de consommation. Au même temps, là aussi, je vais un peu plus loin de ceux qui parlent simplement d'une espèce d'idéologie et d'une espèce de lavage du cerveau. Je pense, voilà pourquoi aussi je parle d'une espèce d'anthropo-jeunesse régressive, une rupture anthropologique. Le capitalisme, effectivement, a pu faire tellement brèche, il a tellement pu conquérir aussi le cœur et le cerveau des personnes dans le monde entier parce qu'il, évidemment, il fait aussi, il s'appuie aussi sur des tendances régressives qui peut-être font partie de l'être humain au moins depuis que la civilisation n'existe. Donc, les différentes cultures humaines ont développé au cours des derniers millénaires. Donc, des formes de cultures aussi de régulation des instincts et aussi des formes de disciplines intérieures qui ont créé ce que nous appelons aussi une culture humaine, aussi comme une culture intériorisée. Je pense, une des reproches les plus fortes qu'il faut faire au capitalisme, c'est qu'elle a aboli ou bradé souvent ces structures civilisationnels pour avoir un consommateur complètement flexible, un consommateur qui n'a plus de limites, qui n'a plus de valeurs et qui est prêt à tout simplement pour se prêter à ce jeu-là. En fait, on pense être des individus libres et autonomes mais, nous dites-vous, on est des sujets sous contrainte. Le problème de l'individu contemporain, c'est qu'il veut tout, il le veut tout de suite, on ne prend même plus le temps de désirer, on veut consommer sans limite et nous voilà en quelque sorte addicts, complètement dépendants et sans en avoir conscience. C'est ça le sujet fétichiste, narcissique que vous développez là ? Où est le fétichisme et où est la part de narcissisme ? Oui, alors aujourd'hui, comme d'ailleurs d'autres ont déjà remarqué, nous sommes dans un régime de séduction qui a remplacé, disons après 68, pour faire bref, le régime de répression. De certaine manière, c'est plus difficile à combattre. Une fois, donc la figure typique était le maître qui frappe sur le doigt les élèves qui n'écoutent pas, là c'était facile de détester ce maître-là et peut-être même d'autres figures d'autorité. On pouvait s'opposer. Aujourd'hui, par exemple, les professeurs d'école, en général, se posent d'une certaine manière comme des caoutches de leurs élèves qui doivent leur aider à se former bien pour le marché du travail, seule possibilité pour accéder à la consommation. Donc là, il n'y a par exemple plus une limite vraiment très claire entre l'individu et le système qui le contient. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à mettre en doute ou à critiquer un tel système qui apparemment ne veut que tant bien. Ensuite, si je parle de paradigmes fétichistes narcissiques parce qu'il y a une espèce de parallélisme entre le fétichisme de la marchandise tel que Marx l'analyse qui signifie aussi que les marchandises n'ont pas de contenu propre comme j'avais déjà dit. Ce n'est que de la quantité du temps qui est devant quantité d'argent. Et de l'autre côté, un narcissique au sens de Freud est un individu qui n'est pas dans son propre inconscient qui n'a pas de véritable relation à l'objet. Il ne reconnaît pas vraiment l'existence d'autres personnes et du monde qui l'entoure. Il vit toujours dans des fantasmes de fusion avec le monde. Il oscille entre une sensation d'impuissance qui finalement est la continuation des sensations de la première enfance et de l'autre côté de rêve de toute puissance par exemple technologique ou même dans sa carrière professionnelle et d'autres. Et voilà pourquoi une des choses sur laquelle j'ai insisté dans les livres est le fait que le capitalisme classique disons de la première moitié du XXe siècle était très lié à des structures répressives à la névrose par les Freud par exemple à la rénonciation à vivre ce désir à partir des années 60-70 au contraire donc la nouvelle phase du capitalisme le capitalisme libéral donc est à partir liée avec le narcissisme donc apparemment il y a un phénomène de libération donc les individus ne doivent plus régner leur désir et apparemment la vie est beaucoup plus amusante aujourd'hui même dans la sphère du travail mais tout cela en vérité ne constitue pas du tout une forme de liberté mais au contraire j'ai vu d'une séduction qui efface les frontières invité de cette deuxième et dernière partie de la grande table aujourd'hui mercredi 1er novembre le philosophe allemand Anselm Iapp il est 13h17 sur France Culture France Culture la grande table Olivier Gesberg mourir de faim au milieu de l'abondance c'est bien la situation à laquelle nous conduit le capitalisme écrivez-vous Anselm Iapp dans la société autophage capitalisme des mesures et autodestruction votre nouvel essai qui paraît aux éditions La Découverte ce système qui s'autodétruit peut-on le modifier à travers à la fois nos capacités destructrices mais aussi notre génie technologique une autre voie de la pensée aujourd'hui celle de l'anthropologue Paul Jorion qui semble penser qu'on peut peut-être quand même faire quelque chose il publie aujourd'hui à quoi bon penser à l'heure du grand collapse chez Fayard c'est vrai tiens à quoi bon Il y a un élément dans le capitalisme qui est considérable pour la survie simplement de l'espèce c'est le fait que ce qu'on appelle les externalités négatives c'est-à-dire le coût les coûts pour la planète en tant que telle ne sont pas tenus en compte ils ne sont pas calculés d'une manière quelconque et de manière générale notre comptabilité ne permet pas d'en tenir compte or ce qui se passe c'est que la destruction continue en arrière-plan notre système qui est un système dont on peut louer certains aspects par exemple comme le faisait Adam Smith avec la main visible si chacun poursuit son intérêt égoïste et bien le système va marcher dans son ensemble il faut bien dire la chose suivante ce système cette main visible qui permet au système de marcher dans des conditions je dirais optimales il n'empêche absolument pas l'extinction de l'humanité il n'a pas de frein à l'intérieur de lui-même c'est un système qui continue à grossir et comme on le voit avec une concentration de la richesse alors ce qu'il faut arriver à faire maintenant si on ne se lance pas simplement dans une fuite en avant en disant on abandonne cette planète on va aller en coloniser d'autres ailleurs on n'est absolument pas prêt il faut bien le dire pour le faire et le système risque de s'écrouler entièrement avant que nous soyons prêts à aller coloniser d'autres mondes donc il faudrait le modifier voilà il ne donne pas de réponse mais il soulève cette question que faire et on va vous la poser Hansel Miap si l'histoire du capitalisme est la nôtre qu'elle ne nous est pas extérieure est-ce que ça veut dire qu'il est impossible de la remplacer qu'on est condamné à assister impuissant à cette autodestruction autodévoration non pas du tout parce que d'un côté le capitalisme est seulement une des formes possibles de société une des formes possibles de production donc historiquement on en a connu beaucoup d'autres formes peut-être des formes qui évidemment avaient également leurs défauts il y avait peut-être certes une société meilleure que la nôtre parfois il pouvait être très limité dans l'espace et dans le temps mais cela démontre de toute manière la grande plasticité donc de l'être humain qu'elle n'existe pas une nature humaine fixe ou rigide donc et de même que le capitalisme est venu au monde graduellement à partir du 15ème siècle qui est imposé sur la planète dans le 19ème siècle il pourra aussi être dépassé à la faveur d'autres formes de société mais la question se pose un peu différemment pendant longtemps la contestation du système capitaliste s'est basée sur une vision très dualiste il y a tous ceux qui étaient dans le système qui ont profité le dominant et qui le défendent bec et ongle et tous les autres qui avaient intérêt à le renverser cela a donné même lieu à des visions du monde que je trouve extrêmement contestables comme du genre nous sommes de 99% de l'autre côté donc cela veut aussi dire il y a aussi quelque chose de positif ça veut aussi dire il y a aussi un véritable intérêt collectif à sortir de ce système là par exemple le changement climatique qui est quand même une des conséquences majeures du capitalisme justement de cette recherche effrénée du profit et de l'accumulation de la valeur le changement climatique quand même touche tout le monde et donc il est aussi bien possible qu'on trouvera aussi une espèce de nouvelle distribution des cartes dans la question qui va contester le système actuel et surtout il n'y a aucune contradiction entre l'aspect collectif et politique et l'aspect personnel parce que d'une certaine manière se opposer même partiellement à la logique mortifère du narcissisme du fétichisme ça commence aussi dans la vie de tous les jours de tous les individus je pense par exemple on peut aussi choisir de ne pas être connecté tout le temps par exemple de refuser cette idée d'une espèce de communication illimitée on peut aussi refuser d'être tout le temps de cible de publicité tandis qu'on marche dans la rue je pense aucune solution n'est suffisante en tant que telle ni une solution purement individuelle ni une solution purement politique et collective mais là c'est aussi l'effet positif qu'actuellement en vérité nous aurons à peu près tous ou presque un intérêt objectif à sortir de ce système voilà un intérêt objectif mais pour l'instant on n'en voit pas vraiment la sortie et plus ça va plus cette aliénation peut-être s'accroît je voudrais vous proposer une solution parce qu'en partant de votre propre constat parce que vous dites le capitalisme se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de limite maintenant il y a une séduction qui efface les frontières que le narcissique finalement se coupe du monde à la fois dans son impuissance et dans sa croyance dans la toute puissance donc on a le sentiment qu'il y a un problème avec l'extériorité ce qu'on appelle généralement l'altérité est-ce qu'il ne faudrait pas alors de quelle manière c'est une autre question mais d'après votre diagnostic même proposer le retour d'une forme d'extériorité d'altérité et sous quelle forme cela pourrait-il se faire il y a par exemple aujourd'hui une conscience toute nouvelle par exemple par rapport aux enjeux de l'environnement par exemple qui aurait entendu parler il y a 20 ans du round-up par exemple de la Monsanto aujourd'hui même le gouvernement Macron se voit à peu près contraint à voter contre par exemple le nouveau mandat d'exploitation de ces produits il y a quand même malgré tout une certaine opinion politique qui commence à être sensible à certains aspects ce qui est pour moi important de voir que toutes ces différentes choses que ce soit par exemple dans la question du logement dont on venait de parler avant ou que ce soit dans l'écologie que en vérité ce qui relie aussi ces différents aspects de la société c'est la question de ce que j'appellerais une dictature de l'économie de cette manière on est chaque fois face à des exigences économiques qui n'ont absolument rien de naturel qui sont des exigences créées par l'être humain mais qui ont échappé à son contrôle et voilà ce que Marx appelle le fétichisme ça veut aussi dire qu'on peut retourner à la situation donc en vérité il y a peu de problèmes aujourd'hui qui ne soient pas d'origine sociale ça veut dire il est au moins un principe possible d'en sortir donc nous ne sommes pas dans la situation par exemple de mauvaise récolte au Moyen-Âge où on ne pouvait effectivement presque rien faire Donnez-nous trois conseils par exemple individuellement pour qu'on se sente concerné par cette sortie qu'il faudrait mettre en oeuvre ? Personnellement comme ça spontanément je dirais quand même des limites les plus possibles de l'usage des technologies dans sa propre vie et aussi de regagner une certaine autonomie que ce soit l'autonomie des marchés au lieu de faire chaque pas une voiture l'autonomie de savoir parler avec des gens plutôt que de communiquer seulement à travers le smartphone je dirais surtout de sauver les enfants par rapport à une version de technologie c'est une autre et aussi de sauver la possibilité d'un imaginaire qui ne soit pas un imaginaire produit simplement comme une marchandise et distribuée à travers la technologie et je dirais aussi de ne pas perdre sa vie à la gagner donc évidemment on ne peut pas se dérober tout d'un coup à cette société du travail on peut quand même se limiter au minimum est-ce que vous pensez que dans cette grande et vaste pulsion de mort du capitalisme que vous constatez il y a un début de pulsion de vie c'est-à-dire tout ce que vous nous expliquez comme exemple un peu concret de ce qu'on pourrait faire pour tenter de changer les choses est-ce que vous sentez un début de frémissement sur ces questions-là est-ce qu'on a envie de remettre de la vie dans cet environnement autodestructeur ? Oui, il y a quand même une nouvelle conscience aussi par rapport aux souffrances qui créent la dictature de l'économie on parle aujourd'hui beaucoup de souffrance de travail on en parle aujourd'hui avant c'était quelque chose qu'il fallait supporter virilement on parle quand même il y a comme d'autres exigences aujourd'hui par exemple par rapport à la nourriture il y a quand même aussi une autre vue sur la ville il y a quand même beaucoup de gens qui ont effectivement la sensation que les choses vont mal et surtout qu'il ne s'agit pas simplement d'une redistribution quantitative bien sûr la question par exemple du salaire de retraite etc. reste toujours très importante mais il y a quand même une espèce de conscience au manque vague que le bonheur ne consiste pas simplement dans le fait d'avoir à sa disposition une somme majeure d'argent il faut quand même nous convaincre qu'en travaillant deux heures par jour tout le monde s'en sortirait très bien ce qui est un peu loin de la conception qu'on a généralement oui moi je pense même là en vérité il ne s'agirait pas tellement de travailler moins mais surtout de changer complètement la définition de qu'est-ce que c'est l'activité en vérité plutôt que d'avoir de limiter un travail qui reste toujours déplaisant à très peu de temps je pense qu'il faudrait retrouver une dimension où d'abord on produit beaucoup moins parce qu'aujourd'hui je pense que 80% de ce qu'on produit dans le monde est inutile ou nocif et que pour le reste je pense que on récupère aussi une forte dimension artisanale ou d'agriculture et ça ne peut faire du bien par exemple donc pour moi personnellement je n'ai pas du tout l'idée d'une espèce de paradis technologique où les machines travaillent simplement à notre place donc je ne suis pas à la faveur d'un droit à la paresse dans ce sens là mais par exemple lorsque par exemple on travaille son jardin là c'est du travail qui peut être dur c'est fatiguant en même temps ça fait du plaisir on n'a pas envie de terminer même le plus tôt possible donc il existe la possibilité aussi de dépasser cette distinction entre la sphère du travail et du non-travail historiquement Anselm Japp ce livre c'est assurément un pavé jeté dans le jardin de la pensée critique mais est-ce que ça fait aussi pour vous un projet politique cette réflexion c'est sûr que ce genre de changement ne peut absolument plus prendre la forme d'une partie politique des élections et d'autres parce que ce que nous appelons aujourd'hui la politique est vraiment complètement dépendant de la poursuite de la valorisation de l'argent et donc voilà pourquoi il serait inutile par exemple de vouloir aller au gouvernement quelque part il faudrait politique seulement dans le sens très large je dirais par exemple de simplement de soustraire des pans de la reproduction sociale au même temps à l'état et au marché donc les marchés ne sont pas du tout en opposition ce sont les deux monstres d'une certaine manière qui nous gouvernent et donc je sympathise quand même avec des gens qui par exemple sont retournés à la campagne et qui tentent de fonder par exemple des communautés aussi basées sur une autoproduction donc ça ne peut pas être la solution pour tout le monde mais c'est déjà une part merci beaucoup merci Hansel Diap la société Autophage votre nouvel essai vient de paraître aux éditions La Découverte